Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1413e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec le programme de la soirée en Ligue des Champions, début de la deuxième journée. Deux phases de groupe avec deux matchs à 18h45, le Victoria Pilsen face à l'Inter, le Sporting Portugal face à Tottenham. Toutes les autres rencontres se dérouleront en 21h avec notamment Liverpool face à l'Ajax, Porto face à Bruges, Leverkusen face à l'Atletico Madrid, l'énorme duel il est à Munich où le Bayern va recevoir le Barça et puis on aura aussi la rencontre de l'Olympique de Marseille face à Francfort. D'ailleurs quelques déclats du côté de Marseille, Matteo Guendouzi qui nous dit on est confiant, on sait ce qu'on doit faire. Malgré notre mauvais résultat, le premier match contre Tottenham nous a tout de même donné de la confiance, on va tout faire pour gagner, le résultat face à Tottenham était décevant, le contenu était tout de même assez positif pour les fosséens qui ont ce soir un adversaire je pense qui sera encore plus à la portée des Marseillais. Autre déclat de Matteo Guendouzi qui nous dit ça va être un match très important, on veut gagner les 3 points parce que je pense qu'on a une équipe pour faire un beau parcours en Ligue des Champions, nos supporters vont très bien se comporter, ça va être une fête du football. Une déclat aussi d'Igor Tudor sur l'importance d'Alexis Sanchez, un homme expérimenté dans ce genre de rendez-vous, Alexis Sanchez il connaît très bien la Ligue des Champions, il nous dit j'attends beaucoup de lui comme d'autres joueurs, l'équipe passe avant les individualités mais c'est sûr que j'ai des joueurs qui peuvent faire la différence demain. Autre déclat d'Igor Tudor qui appelle les supporters de l'Olympique de Marseille à ce que cette rencontre soit une fête du football, j'invite les supporters à ce que ce soit une fête, le match sera suivi à travers le monde, il faut vraiment que les supporters parviennent à soutenir le club et montrer que ce sont de bons supporters. On a la même déclaration du côté d'Oliver Glasner, l'entraîneur de l'Intract qui nous dit évidemment j'ai un message, c'est toujours le même, je souhaite que ce soit une fête du football pacifique dans ce superbe stade avec deux grandes équipes. Pourquoi les amis on a autant de déclarations sur les appels des joueurs et des entraîneurs à ce que ça soit une fête du football tout simplement parce que cette rencontre est classée 5 sur 5 à l'échelle des risques. Les autorités craignent de gros débordements, 3300 supporters allemands sont attendus avec en plus 5000 qui n'auront pas de billets et qui n'auront donc pas accès au vélodrome. Tout le monde redoute tout simplement un match et des affrontements en tribune comme la semaine dernière du côté de Nice et malheureusement ça a déjà démarré hier soir du côté de Marseille. Des interpellations hier à Marseille, visiblement des échauffourés entre Marseillais et supporters allemands au sein de la ville. On va poursuivre les amis du côté de Munich, regardez cette belle petite image. Alors il a quitté le Bayern il y a un petit peu plus d'un mois maintenant, il est déjà de retour à l'Allianz Arena. Robert Lewandowski de retour du côté de Munich. Quelques déclats autour de cette rencontre, premièrement Thomas Müller qui nous dit « Depuis 10 jours Sadio Mane me dit en plaisantant de faire attention de ne pas passer la balle accidentellement à Lewandowski, nous devons jouer notre match demain et ne pas trop nous focaliser sur les huit. » Autre déclat de Müller qui nous dit « Lorsque les équipes européennes de haut niveau se rencontrent, tout le monde est très motivé, bien sûr nous sommes conscients que Barcelone a fait un excellent début de saison. » Autre déclaration, celle de Julian Nagelsmann qui nous dit « Nous connaissons bien le Barça, mais j'ai dit à l'équipe que le Barça a beaucoup de nouveaux joueurs. Il y a un tout nouvel esprit dans l'équipe. On peut effacer les dernières rencontres de notre mémoire pour Julian Nagelsmann. L'équipe qui va se présenter ce soir du côté de Munich n'a absolument plus rien à voir avec le Barça que les Bavarois ont affronté la saison passée et qu'ils avaient battu assez facilement lors de la phase de groupe. Pour Nagelsmann, ce n'est absolument plus la même équipe, la même dynamique, la même mentalité côté barcelonaise. Et à l'aube de cette rencontre, les amis, même si évidemment le Bayern est favori, tous les bookmakers sont unanimes, En ce qui concerne la dynamique des deux équipes, il y a une dynamique qui est beaucoup plus favorable au Barça que la dynamique du Bayern qui galère un petit peu en Bundesliga. Des déclarations côté barcelonais de l'entraîneur notamment Xavi qui nous dit « On a un rêve de gagner aujourd'hui à Munich et de créer l'histoire. Notre mentalité a changé sur les neuf derniers mois. Nous allons venir ici pour garder le ballon et imposer notre jeu. » Voilà, le message de Xavi est passé. Ce soir, le Barça ne va pas venir en victime comme ça avait été le cas il y a neuf mois lors de la phase de groupe. Je crois que c'était au mois de novembre, me semble-t-il, lorsque le Barça avait été battu 3 buts à 0 du côté de Munich et où évidemment la bataille de la possession de balle est très importante entre deux équipes qui adorent avoir le ballon. Et voilà, Xavi veut que ce soir, ses hommes remportent cette bataille de la possession de balle. Donc on verra s'ils vont être en mesure de priver les Bavarois de ballon. Autre déclat de Xavi sur Lewandowski. Il nous dit « Robert est très motivé, il s'est reposé le week-end dernier, il est frais. J'imagine que ce sera très spécial pour lui. Demain, nous essaierons de montrer notre personnalité, battre l'une des meilleures équipes au monde. » Franchement, cette affiche entre le Bayern et le Barça ce soir, les amis, elle est super excitante. Une petite information aussi côté Barcelonais sur une prolongation de contrat qui va arriver dans les tout prochains jours. Pour le milieu de terrain, Gavi devrait continuer l'aventure avec le Barça. Ça devrait être officialisé jeudi. Il devrait continuer jusqu'en 2026. Et la clause libératoire du joueur devrait passer maintenant à 1 milliard d'euros. On continue les amis du côté de Liverpool. Liverpool déjà sous pression. Après la claque reçue lors de la première journée face au Napoli, Liverpool va affronter aussi une équipe qui est très très en forme depuis le début de saison, l'Ajax Amsterdam. Hier, Jürgen Klopp était en conférence de presse et on a tout de suite compris que Jürgen Klopp était déjà assez agacé. En conférence de presse, il y avait un journaliste, un photographe qui était présent dans la salle de presse qui prenait des photos et donc on entendait l'objectif se déclencher. Ça a énervé Jürgen Klopp qui lui a demandé « Toi avec la caméra, tu peux arrêter pendant 5 ou 6 secondes que je puisse entendre la question ? » Donc voilà, déjà Jürgen Klopp très énervé hier en conférence de presse. Il est revenu aussi sur le match du Napoli. Il nous dit « J'ai regardé ce match du Napoli à plusieurs reprises et je peux vous dire que c'était un film d'horreur. C'est le plus mauvais match que nous ayons joué depuis que je suis ici à Liverpool. » Voilà, les bases et les mots sont posés par Jürgen Klopp qui attend évidemment une énorme réaction ce soir de ses hommes à Anfield. Il a rajouté aussi « Nous devons tous réaliser et comprendre que tout démarre par le fait de défendre ensemble et collectivement. » Alors c'est vrai que la défense avait été d'une passivité face au Napoli. C'était assez incroyable. On va enchaîner les amis avec une autre information en Ligue des Champions. Ça concerne l'Atletico Madrid en déplacement ce soir du côté de l'Evercouzan. L'Atletico devra faire sans Thomas Lemar qui est forfait pour cette rencontre de Ligue des Champions. Alors on ne sait pas si ça va impacter notamment Thomas Lemar et peut-être une possibilité de le revoir en équipe de France puisqu'on n'a pas forcément pour le moment de diagnostic précis sur cette absence de Thomas Lemar. On enchaîne les amis du côté du Real Madrid. Le Real jouera demain face à Leipzig. Et il y aura aussi des absents côté madrilène. Vraisemblablement Lucas Vazquez accompagné de Benzema et Militao. Ce sont trois joueurs qui devraient donc être officiellement absents. On va attendre le groupe de Carlo Ancelotti peut-être dans le courant de la journée. Mais normalement les trois joueurs seront absents pour Benzema. Évidemment c'est une certitude. On va enchaîner en Ligue 1 les amis avec l'équipe type de la septième journée selon l'équipe. Alors vous pouvez jeter un petit coup d'œil évidemment les amis de Naruma notamment dans les buts Alexis Sanchez en attaque. Neymar au milieu de terrain. Le jeune d'Ango Ouattara aussi qui est présent. Donc voilà une belle petite équipe pour cette septième journée de Ligue 1. Ensuite on a le 11 des recrues de Ligue 1 selon Prime Vidéo. On aurait donc Kasper Schmeichel dans les buts. Arthur Teaté, Chancel Mbemba, Nordi Moukele, Nuno Tavares, Mohamed Kamara, Vitinha, Tolisso, Loïs Openda, Alexis Sanchez et Alexandre Lacazette. Il y a des joueurs de qualité qui sont arrivés du côté de la Ligue 1 cet été. On poursuit les amis avec les trois joueurs qui sont nommés pour le titre de joueurs du mois d'août en Ligue 1. Donc on a évidemment deux joueurs du Paris Saint-Germain en la personne de Lionel Messi et Neymar. Et on a un joueur du Racing Club de Lens, Florian Sotoca. Une petite stat les amis sur Léo Messi qui n'est plus qu'à deux passes décisives d'égaler son record en championnat sur une année calendaire. 19 passes, ça lui était arrivé en 2020 en 34 matchs. 18 passes, ça lui était arrivé en 2018 en 34 matchs. Là il en est déjà à 17 passes en 2022 en ayant joué seulement 22 matchs. On poursuit les amis avec une autre information qui concerne la blessure de Presnel Kimpembe. On rappelle Presnel Kimpembe absent pour au moins un mois avec le Paris Saint-Germain. Visiblement ce n'est pas un motif suffisant pour changer de système. Du côté du PSG selon le Parisien, le PSG va tout de même continuer à évoluer dans son système traditionnel depuis le début de saison. C'est à dire à trois défenseurs. On a une autre information des amis du côté du Paris Saint-Germain qui concerne le dossier Kylian Mbappé. C'est l'équipe qui a annoncé hier cette information selon laquelle Kylian Mbappé n'aura finalement prolongé que de deux saisons au Paris Saint-Germain. Plus une année en option. Donc c'est une information évidemment très importante qui change beaucoup de choses dans le dossier Mbappé. Tout le monde pensait qu'il s'était engagé pour trois ans avec le PSG. Selon l'équipe, c'est une prolongation de deux ans. Plus une année en option et la dernière saison contractuelle ne pourrait pas être activée par la seule volonté du club qui n'a donc pas la main sur ce dossier. Ce qui veut dire que ce n'est pas le PSG qui pourrait activer la dernière année de contrat de Kylian Mbappé. Donc les amis, si cette logique est vraie, si cette logique est vérifiée, ça veut dire que dans un an, on aura vraisemblablement déjà un nouveau feuilleton Mbappé dès le mercato d'été 2023 puisqu'il ne serait qu'à un an de la fin de son contrat. C'est une information tout de même très importante. Les amis, on attendra peut-être une confirmation. Mais voilà, selon l'équipe, ce sont deux saisons plus une en option et le PSG n'a pas la main sur cette année en option. On continue les amis, du côté de l'Olympique Lenné, une information qui concerne Oussem Aouar. Alors là aussi, c'est certainement pour préparer un départ d'Oussem Aouar qui aurait pu quitter le club sur ce mercato estival. L'OL devrait proposer une offre de prolongation à Aouar de deux ans, vraisemblablement, pour que Lyon puisse obtenir un petit quelque chose sur un potentiel départ l'année prochaine. Ça fait déjà deux ans qu'il doit quitter le club. Il est toujours là. Sa valeur, elle a énormément baissé depuis deux ans maintenant, Oussem Aouar. Vous avez pu le constater sur le mercato, s'il avait quitté le club, notamment pour Nottingham, c'était à peu près 15 millions d'euros. Il y a encore deux ou trois ans, il aurait quitté Lyon pour 40 ou 45 millions d'euros. Donc évidemment, pour l'OL, c'est tout de même un coup dur, mais on va essayer de le prolonger pour que l'année prochaine, peut-être, il y ait un départ qui rapporte un petit quelque chose à l'OL. Sinon, il quittera le club gratuitement l'été prochain. On continue les amis avec ces informations qui concernent 5 entraîneurs du PSG qui sont actuellement libres. On a du Thomas Tourelle, on a du Valdaï Lodzic, du Mauricio Pochettino, du Paul Le Gouen et du Laurent Blanc. On poursuit les amis en national avec une petite arrivée du côté de Versailles. Versailles, club très ambitieux en national. Une petite arrivée plutôt sympa d'un joueur très expérimenté en Ligue 1, Fabien Lemoyne, qui était libre de tout contrat. Il s'engage du côté de Versailles. Une grosse recrue pour le club de la banlieue de Paris qui est très, très ambitieux. On enchaîne les amis du côté de la Ligue 2. Un match complètement dingue hier à Saint-Symphorien, à Metz, où les Grenards ont été battus 6 buts à 3 par Guingamp avec un scénario complètement fou puisque Metz a terminé cette rencontre à 8 contre 11 après 3 cartons rouges. L'arbitre a d'ailleurs un temps arrêté cette rencontre en seconde mi-temps puisqu'il se sentait menacé sur le terrain. Donc c'était une rencontre complètement folle. Metz a mené 3 buts à 1. Il y a eu un pénalty accordé très généreusement au Guingampet en première mi-temps plus un carton rouge. Bref, il y a eu un carton rouge aussi complètement assassin de Jean-Jacques à la 56e. C'était un match démentiel. C'est un match qui va rester évidemment dans l'histoire du championnat. Il y a eu des buts, il y a eu aussi de vilain geste. On continue les amis du côté de la Première Ligue. Une information sur le week-end de PL. 3 des 10 rencontres de PL qui vont avoir lieu ce week-end ont été reportées. Chelsea Liverpool, Brighton, Crystal Palace, Manchester United ont été reportées. Les 7 autres rencontres se disputeront normalement. Autre information en PL, il est de retour dans le championnat anglais. Diego Costa, après son passage au Brésil du côté de l'Atlético Mineiro, Diego Costa s'est engagé hier avec Wolverhampton pour une saison. On rappelle les stats de Diego Costa en première ligue. 89 matchs, 52 buts, 16 passes décisives. Bon, ça c'était évidemment il y a quelques années avec les Blues de Chelsea. Pas sûr qu'il soit aussi et autant performant pour son retour du côté de Wolverhampton. Autre information à Chelsea, pour l'instant, N'Golo Kanté refuse de prolonger avec les Blues. Des discussions ont eu lieu déjà depuis près d'un mois et une offre de prolongation a été transmise aux joueurs. Le français intéresse évidemment beaucoup, beaucoup de clubs qui sont prêts à le signer gratuitement. On va enchaîner les amis du côté de Manchester United. Une déclaration de Yasser Al-Miseal, président de la Fédération Saoudienne, qui nous dit notre mercato est maintenant terminé. Mais nous aimerions voir un joueur comme Cristiano jouer dans le championnat saoudien. Évidemment, le coup de pub serait incroyable pour un championnat émirati comme celui de l'Arabie Saoudite. Voir arriver un joueur comme CR7, ce serait incroyable. Mais voilà, Cristiano avait décliné une proposition démentielle il y a quelques semaines. Autre information mercato du côté de Newcastle, il s'engage avec les McPies. Loris Carrius fait son retour en première ligue après quelques années passées du côté de Liverpool. Il était exilé maintenant en Turquie. Loris Carrius de retour en PL pour être vraisemblablement le numéro 2 de Newcastle derrière Nick Pope. Autre information les amis, on va en Liga. Très mauvaise nouvelle pour la Real Sociedad. Oumar Sadik, le remplaçant d'Alexander Isaac, qui est arrivé il y a trois semaines. C'est déjà blessé, rupture des ligaments croisés antérieurs du genou. Donc visiblement, c'est une fin de saison pour Oumar Sadik, qui était arrivé pour remplacer Alexander Isaac. Qui avait d'ailleurs marqué lors de son premier match avec la Real. Eh bien, c'est un vilain coup dur pour lui et le club. Petite information les amis du côté de la Turquie. Arda Turan a annoncé hier qu'il prenait sa retraite. On se souvient de l'immense joueur qu'il avait été du côté de l'Atletico. Dans les années 2013-2014, il avait été monstrueux. Arda Turan notamment lors du titre de l'Atletico il y a huit ans. On poursuit les amis du côté de l'Italie. La victoire de la Roma de José Mourinho hier, deux buts à un du côté d'Empoli. Buteur côté Romain Paolo Dybala et Tami Abraham. Bijou de Paolo Dybala hier à l'entrée de la surface de réparation. Pied gauche enroulé qui va tromper le gardien de l'Empoli. Depuis le début de saison, Paolo Dybala, c'est six matchs, trois buts, deux passes d'Empoli. Hier, il est buteur, il est passeur décisif aussi pour Tami Abraham. Autre information en Italie, Thiago Motta, c'est officiel, est le nouvel entraîneur de Bologne après le départ de Sinisa Milia Iliovic la semaine dernière. On va continuer les amis, il n'y a que trois petites informations pour terminer. Déjà premièrement, regardez le visage de Vinicius quand il s'est aperçu que sa note sur FIFA 23 allait être de 86. Il est passé donc de 80 à 86, il était tout de même un petit peu déçu Vinicius, il s'attendait à mieux. Il faut jeter un petit coup d'oeil aussi juste à côté de moi les amis aux joueurs qui sont les mieux notés tout simplement sur FIFA 23. Donc ça va de 91 à 89. On a du Benzema, Lewandowski, Mbappé, De Bruyne, Messi, Salah, Van Dijk, Cristiano Ronaldo, Thibaut Courtois, Manuel Neuer, Neymar et Euminson. Et on termine cette vidéo les amis avec cette image du probable maillot de l'équipe de France pour le Mondial avec donc le coq et le logo de l'équipementier Nike qui devrait être doré. Les amis, voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !